bonsoir shalom shalom chez vous c'est encore moi ce soir dans vos maisons surtout dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre alors j'espère que ça va bien chez vous moi ça va de notre grâce on a fini la journée là je veux je m'apprête déjà pour aller au lit mais j'ai voulu partager ce petit message avec nous alléluia tant de peur je prie que au seigneur que tu prennes le contrôle de ce moment que tu nous parle que tu me dis comme d'habitude seigneur que ton esprit au dieu d'israël point de contrôle de ce moment toucher une femme toucher un nom c'est dans le nom de jésus de nazareth que j'ai ainsi prié et j'ai dit amen 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 shalom shalom dans vos maisons alors ce soir nous allons parler de quoi je vais comment le titre l'indique l'ange de la mort est passé sur la maison l'ange de la mort la bible déclare lorsque l'ennemi viendra comme un fleuve l'esprit de l'éternel le mettra en fuite pour que l'esprit de l'éternel met en fuite l'ennemi il faut pas qu'il y ait quelque chose de l'ennemi en toi dans ta maison hallelujah alors je vais parler il ya des choses qui nous dérangent un peu des choses que nous ne voulons pas accepter mais c'est comme ça c'est ce sont des réalités de la vie il ya l'année en train de finir tout le monde cherche à voir la main de dieu tout le monde cherche à être protégé par le seigneur tout le monde cherche la faveur de dieu et tout le monde veut voir quelque chose de la part du seigneur recevoir quelque chose de la part de dieu mais tous nous quand nous allons devant dieu nous pensons que nous sommes juste nous n'avons rien fait hier on ne se reproche souvent des rien et la vérité que en observant autour de nous je me rends compte que nous bloquons nos bénédictions nous même la plupart vraiment je peux dire que 80% ou 70% de nos bénédictions nous les bloquons nous même par notre comportement les attitudes des choses que nous faisons et nous essayons d'ignorer cela tu sais que là vraiment j'ai mal agi là je dois demander pardon ici je dois reparler mais nous ne voulons pas faire cela nous nous voulons skip comment comment vous dites qui nous voulons sauter cette étape là aller directement à demander à dieu et quand ta conscience se reproche de quelque chose tu fais semblant je suis passé par là je sais de quoi tu parles tu sens fond de toi que tu dois reparler tu sens fond de toi que tu dois faire quelque chose ici ça c'est pas bon tu dois d'abord arranger ça avant d'aller demander à dieu mais nous faisons semblant nous refusons cette étape nous ne voulons pas non non je veux pas demander pardon on est tellement rempli d'orgueil il y a j'ai suivi une soeur une amie une amie que j'ai 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 rencontré il n'y a pas longtemps sur les réseaux sociaux j'ai suivi l'une de ses vidéos et c'était vraiment une histoire très touchante d'une soeur il fallait laisser un commentaire donner un conseil alors j'ai dû donner quelques conseils et j'ai j'ai remarqué qu'il y avait un commentaire que j'avais laissé ça je me faisais vraiment attaquer ça j'ai déjà été victime de ces choses je suis devenue allergique à ça j'aime plus me faire attaquer comme ça j'ai sujet du même supprimer mon commentaire sur la vidéo parce que je voyais que je recevais des attaques des gens qui commentaient sur ma qui répondait à mon commentaire alors la soeur a bien partagé l'histoire il y a une dame qui avait eu des problèmes avec sa maman elle est tombée enceinte la maman avait vraiment attendait à ce que vous savez les parents attendent à ce que les enfants puissent le rendre heureux tout ça et la soeur est tombée enceinte et ça a tellement blessé la maman au point où la maman est devenue son pire ennemi elle passait le temps à la maudire à dire de n'importe quoi elle a maudissé elle a maudissé tellement que sa vie a fini par devenir ce que sa maman disait et dans mon commentaire mais là la femme se retrouve plusieurs années et elle ne sait pas quoi faire elle ne sait pas comment sortir de la situation et tout ça elle est venue chez notre soeur pour avoir des conseils parce que c'est une chaîne vraiment qui donne des conseils elle raconte des histoires et puis à la fin elle donne de très bons conseils et la dame vient parce qu'elle se retrouve mais là elle est dans ses quarantaines et rien n'avance depuis qu'elle a accouché de cet enfant il est toujours chez ses parents et ses soeurs et son mari et moi j'ai dit quoi comme commentaire j'ai fait beaucoup de commentaires mais j'ai vraiment dû presque tout effacer parce que j'ai vous recevez des feedbacks pas du tout bien alors j'ai dit à la soeur c'est vrai que la maman a été maudissé tu sais qu'un parent normal n'est pas censé faire mais il y a au départ c'est toi même qui a ouvert cette porte parce que tu l'as blessé tu l'as déçu elle attendait quelque chose de toi elle espérait vraiment que ma fille va devenir ceci ma fille va devenir cela et tu ne l'es pas devenue tu l'as tu l'as déçu alors comme tu l'as déçu cette malédiction n'est pas sans effet comme on dit que la malédiction sans cause et nuit les sens et tout ce qu'ils disent comme malédiction ça a des effets surtout parce que elle est blessée tu as blessé son amour propre par quoi il faut commencer ce n'est pas chercher des délivrances je ne sais pas aller chez des pasteurs des prophètes tu dois d'abord commencer par reparer avec la maman bien que la maman est allé vraiment elle a non elle a exagéré mais le Dieu que nous servons mes frères et soeurs je vous dis Dieu est terrible c'est à toi qu'on a blessé c'est à toi qu'on a fait mal c'est toi qui a des douleurs mais c'est toi je vous ai dit ça dans l'une de mes vidéos c'est à toi que Dieu va demander d'aller demander pardon de réparer notre seigneur est comme ça je lisais ce matin dans le livre de zaïe 55 on dit il était accusé de tout et de rien de tout ce qu'il n'avait pas fait mais il n'a pas ouvert sa bouche pour se défendre on te fait du mal c'est à toi qu'on a fait du mal c'est à toi qu'on a fait ceci mais Dieu va te dire je vous ai parlé dans deux ou deux vidéos je pense pendant l'été c'est à toi moi je suis arrivé là c'est à toi que Dieu dit va reparer j'ai dit seigneur mais c'est pas possible ça moi comment on a fait mal j'ai mal seigneur j'ai mal il m'a dit oui je sais je sais que tu as mal mais je veux t'apprendre quelque chose le seigneur veut toujours que nous puissions être des exemples que nous puissions être des modèles que dans ton corps il n'y ait pas de tâches quand l'ange de la mort va passer qui ne trouve pas quelque chose dans ton coeur dans ta maison qu'est ce que tu as et j'ai dit ça à la soeur qu'elle doit d'abord commencer par réconcilier avec sa mère même si la maman a rejeté le le pardon et tout mais c'est la seule c'est la clé de sa délivrance que les gens le veulent ou pas elle doit d'abord commencer à des moments pardon je t'ai blessé j'ai désobéi au seigneur aussi reparaît avec dieu et puis après mais la prendre des décisions et ça j'ai vu que la plupart des gens n'ont pas aimé la première personne qui a réagi la réagir avec des emojis et l'autre qui est venu j'ai dit au seigneur le ce matin je me suis réveillé j'ai carrément enlevé le le corps et mon commentaire sur la vidéo c'est terrible ça c'est nous les êtres humains nous n'aimons pas la vérité nous n'aimons pas qu'on nous dise que ça ce n'est pas bon nous aimons toujours qu'on nous caresse dans le sens du poil et tu as mal agi tu ne veux pas qu'on te dise la vérité laissez-moi aller dans le livre d'exode c'est là notre passage clé exode 12 je vais le revendre troisième verset j'ai lu au nom de jésus c'est terrible c'est vraiment triste c'est nous nous bloquons nous mêmes nous empêchons c'est que l'éternel agisse dans nos vies parce que nous sommes tellement remplis de nous mêmes et personne ne veut s'humilier personne ne va accepter que non ça c'est je vous ai dit une fois un homme qui a blessé mon mari à l'église c'était vraiment donc vraiment il exagéré tout le monde savait que c'était des trop j'ai pris mon téléphone j'ai écrit j'ai fait des messages messieurs je parlais deux ans je pense une année et demie le saint esprit commence à me tourmenter tu dois appeler tu dois débloquer tu dois reparler j'étais là j'ignorais je fais semblant comme toi qui me regarde là tu es en train de faire semblant tu sais que tu dois reparler avec quelqu'un tu dois repart mais tu es toujours en train de hallelujah osana osana tu ne verras pas de résultats tu ne verras pas la réponse tu n'auras pas la réponse à ta prière tu vas commencer à tourner comme ça en rond parce qu'il ya quelque chose que tu dois faire que tu ne veux pas faire tu le fais exprès tu le fais sciemment la bible nous dit lorsque tu es avec ton offrande sur ton antenne et tu te que tu te souviennes que tu as quelque chose qu'on t'arronde avec ton voisin que tu déposes ton offrande là tu vas d'abord reparler et puis tu reviens pour offrir au seigneur et tout le monde voulait qu'on dise la même chose ou la pauvre vraiment sa maman est mauvaise quel genre de maman oui elle est mauvaise elle a dit tout ce qu'elle a dit mais il ya une porte qui a été ouverte quand nous péchons tu tombes enceinte tu avortes maintenant tu es mariée tu n'as pas d'enfant il ya des choses qui t'arrivent et tu sens au fond de toi la bible te dit le ton esprit tu es dit c'est à cause de cet avortement c'est à cause de l'avortement tu vas d'abord commencer par demander pardon pardon seigneur reparler avec le seigneur père de gloire j'ai désobéi à ta parole j'ai désobéi seigneur pour avoir désobéi je suis arrivé dans ce site pour avoir couché avec des hommes en dehors du mariage j'ai désobéi seigneur pardonne moi pardonne ma désobéissance à ta parole tu commences par là tu repars tu te reprends et puis maintenant tu commences à demander aux seigneurs mais les gens n'aiment pas ça tu veux sauter tout et puis aller non non il faut seulement déplacer cherche ton argent quitte la maison de ta mère puis tout ça mais il ya quelque chose que tu as fait que tu ne veux pas arranger ça ne va pas résoudre ton problème écoutez maintenant ce que la bible dit exo 12 verset 23 j'ai lu en nom de jésus quand l'éternel passera pour frapper l'egypte il verra le sang sur les lenteaux et sur les deux poteaux l'éternel passera par dessus la porte et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper c'était l'ange de la mort qui devait passer cette nuit là les lecteurs de la bible connaissent l'histoire moïse 2 a demandé à moïse de prendre le sang de l'agneau et mettre appliqué sur les lenteaux afin que lorsque l'ange de la mort passera pour frapper les premiers nés d'israël d'egypte qui ne passe pas chez les israélites alléluia l'ange de la mort va passer en cette fin de l'année peut-être que l'ange de la mort est déjà passé sur ta maison comment tu sais l'ange de la mort est passé tu as volé les finances l'ange de la mort est passé tu as volé le fiancé l'ange de la mort est passé il t'a volé quoi je ne sais pas c'est que l'ange de la mort tu as déjà volé c'est pourquoi je dis dans le titre l'ange de la mort est passé sur ma maison quel est l'ange qu'est-ce que l'ange de temps de la mort t'a pris qu'est-ce qu'il a pris dans ta maison qu'est-ce qu'il a pris de toi tu es en train de pleurer tu es en train de souffrir qu'est-ce que l'ange de la mort t'a pris tu dois te poser cette question ou qu'est-ce que l'ange de la mort va te prendre d'ici quelques jours d'ici quelques heures d'ici quelques semaines avant de la fin de cette année jésus dit dans le livre de j'avais mis ça quelque part si dans le livre des gens 14 30 je ne parlerai plus guère avec vous car le prince du monde devient il n'a rien en moi le prince du monde vient il n'a rien en moi quand l'ange de la mort va venir qu'est-ce qu'il va trouver dans ta maison des calomnies des critiques des mensonges je vous ai dit dans une ligne de mes vidéos une fois il ya ma mère qui me disait où tu sais on m'a dit la fille d'été a avorté j'ai dit j'ai dit à ma mère tu vois est-ce que tu étais là tu avais vu quand il avorté toi tu avais vu ou non tu as de preuve non pourquoi tu confirmes tu affirmes c'est ce que les gens disent aussi de moi ta fille partout elle avorté partout est-ce que c'est vrai tu as raison tu vois l'ange de la mort va passer qu'est-ce que l'ange de la mort va trouver dans ta maison oui tu vas aller passer la nuit le 31 décembre prier chasser tous les démons mais qu'est-ce que l'ange de la mort va trouver chez toi qui ne doit pas être là pour que l'ange de la mort passe outre pour que l'ange de la mort voit le son de l'agneau sur ta maison il faut il ya des choses que tu dois abandonner il ya des choses que tu dois laisser qu'est ce qu'il ya dans ta maison qu'est ce qu'il ya il ya des gens qui critiquent comme pas possible du matin au soir toi tu connais tout tu connais la vie du voisin plus que le voisin lui-même lui-même là ne connaît même pas sa vie comme toi tu la connais tu connais la vie des autres jusqu'à et quand l'ange de la mort va passer c'est pourquoi nous nous retrouvons dans des choses nous nous retrouvons dans des surprises désagréables de l'ennemi l'ennemi nous surprend à tout moment pourquoi parce que nous ne sont pas prudents nous laissons n'importe quoi et n'importe qui entrer dans nos maisons et quand l'ange de la mort passe l'ange des blocages l'ange de la sécheresse l'ange de la stérilité l'ange des accidents d'âge de l'ange de mauvaises nouvelles qui passent quand l'ancet ange passe il trouve des choses qu'il ne doit pas trouver il profite et il te détruit l'ange de la mort passera mais qu'est ce qu'il va trouver chez toi séparer de certaines choses comme je disais au début la bible dit lorsque l'ennemi viendra comme un fleuve c'est dans le livre de psaume je pense il ya 59 je pense je dois chercher ça comme un fleuve l'esprit du dieu tout puissant l'esprit d'adonai le mettra en fuite comment l'esprit de l'éternel va mettre en fuite si toi tu n'es pas en ordre avec l'éternel tu dois d'abord chercher à régulariser avec l'éternel moi je vous ai dit et je continuerai à le dire il ya des gens qui m'ont fait du mal ça m'a tellement blessé mais de me dit pour que je te blesse pour que je te bénisse pour que je fasse ça pour que je fasse ça je veux que tu arranges que tu répares alors que c'était moi qui étais la victime ça c'est dieu ça c'est notre dieu c'est comme ça parce qu'il veut que nous poussions le modèle le sel la lumière du monde cette lampe placée en haut de la montagne la lampe là la lampe qui éclaire les autres mais nous ne voulons pas cela et quand on en parle les gens s'énervent les gens viennent attaquer c'est comme ça il faut toujours chercher à reparer chercher à sortir tout ce qui n'est pas de l'éternel dans ta maison en toi qu'est ce que tu as toi tu es là il ya des soeurs des frères avec qui tu ne parles pas dans ton église mais tu auras le trentaine de sang pour demander la couverture divine tu ne l'auras pas ce n'est pas que ce n'est pas moi qui te maudit je ne pense que je n'ai même jamais même pas ce droit là mais c'est la réalité c'est comme ça que dieu a établi des principes c'est comme ça que j'ai même dit sur ce commentaire j'ai dit c'est comme ça que j'ai commencé mon commentaire je disais dieu a établi des principes qui doivent être respectés et si on ne respecte pas ce principe on tape à côté on tourne en rond comme israël pendant 40 ans ils cherchent à faire des choses à leur manière mais ça n'a pas marché nous cherchons à faire les choses de dieu mais à notre manière à la manière des hommes nous sommes nous sommes le point comme les anglais l'a dit tu es si tu n'es pas chaud tu n'es pas froid tu es juste juste dans le juste milieu et le seigneur ne marche pas avec des gens comme ça tu dois choisir qui tu veux servir et qui tu veux suivre tu ne peux pas être tantôt plus tôt dieu ne marche pas comme ça et de ne fonctionne pas comme ça alors je prierai alors que le seigneur vraiment nous fasse grâce check your heart regarde toi il fait l'introspection regarde dans ton coeur qu'est ce qui a dedans qu'est ce qui pourra t'empêcher d'entrer dans cette définir fort cette année qu'est ce qui va t'empêcher d'embrasser l'année qui commence dans la gloire d'entrer dans cette année nouvelle dans la gloire qu'est ce qui va t'empêcher tu vas dans de veiller de veiller de veiller depuis des années faire un bilan toi même l'année passée tu étais là l'église tu as dormi tu as chanté tu as sauté qu'est ce qui a changé tout au long de cette année qu'est ce que tu as vécu quels sont les témoignages que l'éternel t'a donné tout au long de cette année et s'il n'y a pas de témoignages pose toi des questions importantes pourquoi why why nothing's changing pourquoi les choses ne changent pas pourquoi les choses sont toujours les mêmes et le seigneur de gloire pourra t'aider hallelujah alors je prie ce matin ou ce soir que le seigneur nous pardonne nous devons apprendre à aller au pied du seigneur demande pardon seigneur demande à ce que le seigneur nous restaure et qu'il nous change perd de gloire je puis aux éternels désormais que tu touches un frère que tu touches une soeur seigneur enlève les coeurs des chers dont nous des coeurs répondant seigneur dont nous le coeur qui te considère des coeurs seigneur qui cherche qui soupire après toi oh dieu donne nous d'être des ambassadeurs et des ambassadrices du royaume adonai nous te demandons pardon pour l'orgueil nous nous repentons de l'orgueil nous nous repentons seigneur de la haine de la jalousie de toutes ces choses qui nous empêchent de voir ta gloire et qui permet à l'ennemi de nous détruire perd de gloire pardonne-nous seigneur sanctifie-nous éternel lave-nous purifie-nous par le sang de l'agneau père éternel que le sang de l'agneau nous lave au-delà où nous avons blessé pardonne là où nous avons aïe pardonne là où nous avons dit des calomnies seigneur des choses fausses au-delà de grâce pardonne pardonne-nous seigneur qu'en cette nouvelle année où nous puissions voir ta gloire pardonne-nous cet éternel désormais afin que nous puissions finir fort dans la gloire pardonne-nous seigneur afin que nous puissions voir un changement dans nos vies dans nos familles dans nos projets dans nos coeurs au nom de jésus-christ de nazareth seigneur pardonne ton peuple adonai pardonne ton peuple exhalai pardonne ton peuple dieu de grâce pardonne ton peuple dieu de toute suffisance pardonne elohim pardonne lave nos coeurs change nous seigneur nos robes sont tachées nos robes sont tachées elohim que le sang de l'agneau ce sang qui a coulé à la croix pour nos iniquités puisse nous laver nous changer nous transformer ce dans le nom de jésus-christ de nazareth notre seigneur et sauveur que j'ai ainsi prié et j'ai dit amen 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 alors que le seigneur vous bénisse je n'ai pas fait cette vidéo pour condamner quelqu'un j'ai fait cette vidéo juste pour nous rappeler que le seigneur a besoin de nous l'ange de la mort va passer mais quand il passera qu'il ne trouve rien chez toi qui lui donne accès shalom dans vos maisons paix et grâce chez vous je vous aime beaucoup et que le seigneur vous bénisse merci